bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui lancer le runner enfin donc on est dans une session de live coding où on code ensemble un petit shell script qui va pouvoir lancer un GitLab Runner en rapport avec notre dépôt donc jusque là on a initialisé on a initialisé un fichier de configuration qui contenait les informations pour lancer le runner on l'a enregistré et aujourd'hui il va falloir le lancer parce qu'après avoir enregistré le runner il faut le lancer pour que GitLab sache où est le runner et puisse l'utiliser donc c'est l'objet du jour puisque c'est la carte la dernière qu'on va créer peut-être qu'on en créera d'autres pour améliorer notre petit script mais déjà on va s'arrêter on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc je me la signe comme d'habitude je crée ma merge request je récupère mon dépôt j'efface la branche qui n'a plus lieu d'être voilà et je vais sur la branche launch runner alors maintenant qu'on a maintenant qu'on a enregistré notre runner comment est-ce qu'on lance on va utiliser le docker volume et tout à l'heure on l'avait pas créé alors peut-être qu'il va falloir le créer justement avant de l'enregistrer on revient ici au moment où on fait l'enregistrement du runner on va en fait créer notre volume avant de l'utiliser donc ça pour moi c'est un fixe puisqu'on avait oublié de le faire voilà et donc on va à lancer le retard donc après avoir enregistré le runner on va le lancer et donc gitlab nous donne cette fameuse ligne de commande qui va nous permettre de le lancer alors cette petite ligne de commande qu'est ce qu'elle fait donc on va lancer le runner en mode détaché on va lui donner un nom qui s'appelle gitlab runner on va lui dire qu'il va tout le temps redémarrer c'est à dire que si jamais à un moment donné le runner ça reste et bah il va redémarrer en mode comme un démon on va lui donner un premier volume qui est la socket docker et donc on va partager la socket docker de l'autre donc de notre machine avec la socket docker qui à l'intérieur du conteneur pourquoi on fait ça parce que en fait on fait ce qu'on appelle du docker in docker et à l'intérieur du gitlab runner en fait il y aura des commandes docker qui vont être lancées évidemment un conteneur ne peut pas tourner à l'intérieur d'un conteneur ce qui fait qu'en fait on va dire au conteneur ben voilà la socket pour communiquer avec docker elle est là et donc quand tu lances des commandes docker et ben docker va tout simplement faire une translation et va demander à l'hôte de lancer un nouveau conteneur et à l'intérieur du conteneur elle se sera vu de la même manière comme si c'était un conteneur interne sauf qu'en fait il tourne à côté donc ça attention parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin parce que ça va vous permettre de lancer des conteneurs sur votre machine donc si vos pipelines sont mal fait ça va commencer à lancer beaucoup de conteneurs sur vos machines pareil le deuxième volume c'est le fameux un volume qui contient la configuration du runner et qui va être monté qui va être monté pour que la la configuration qui a été créée par l'enregistrement puisse être utilisée par le docker run et évidemment on lance kit lab tiré runner et on lui demande la dernière version d'ailleurs on peut voir que ici il n'y avait pas la dernière version qu'on va partir de la même manière voilà on verra après pour changer cette version là tiens c'est l'objet d'une carte j'ai une idée comme j'ai une idée je la note je vais dans le board et je note mon idée pour pas l'oublier pour vider la tête pourquoi on va épingler l'image du conteneur donc ça on fera plus tard en revenant nos moutons on va démarrer le conteneur alors normalement on croise les doigts tout devrait bien se passer alors il nous dit que l'état brunner est déjà utilisé par un conteneur ce qui veut dire qu'on a déjà un conteur qui tourne alors en effet j'ai déjà un conteneur qui tourne parce que je lance un pour un autre projet un runner sur ma machine régulièrement du coup ils ont le même nom donc c'est c'est pour ça c'est compliqué ils peuvent pas utiliser le même nom ça tombe bien parce que nous c'est un petit c'est spécifique et ben c'est maille quitte la brunner c'est le mien donc ce qui fait que là on devrait plus avoir de problème évidemment si on a deux mailles dit la brunner qui tourne ça va être un peu compliqué donc l'objectif là donc si je le lance ça passe ça va fonctionner voilà ici on est bien il tourne sauf que si je change de dépôt que je réexécute mygit labrunner il va porter le même nom on voit ici mygit labrunner donc il faut trouver un truc pour que ce nom là il soit unique déjà on va vérifier que tout se passe bien que tout tourne bien dans les runners qu'est ce qu'on a donc voilà on a les différents runners qu'on a enregistré évidemment donc le dernier qui tourne c'est lui eux c'est les présentes versions donc de les enlever donc là c'est le dernier vfx v vx f est là voilà c'est celui-là mygit labrunner qui tourne ce qui fait que en théorie je devrais pouvoir je devrais pouvoir lancer un runner donc là on voit qu'il tourne sur frogit runner je vais essayer pour voir où est-ce qu'il va tourner on espère qu'il tourne sur mon runner personnel a priori il est sur mygit labrunner docker donc c'est bon voilà on voit il est là il tourne il a lancé un job on voit bien d'ailleurs que c'est le runner 13 0 donc tout fonctionne bien je vais pouvoir faire mon petit commit avant je fais mon petit shell check tout va bien donc on voit ça c'est un message bizarre là c'est parce que l'image que j'utilise est pas super donc on va pouvoir la changer aussi donc pareil je le traite pas maintenant parce que c'est une autre idée voilà donc je vais changer la base des idées la base de l'image pour les jobs l'image de base pour les jobs excusez moi donc voilà alors je reviens à mes moutons je commit maintenant on veut rendre le nombre du runner unique enfin en tout cas on veut rendre le nom du runner en rapport avec le projet qu'on avec le projet qu'on connaît sur le projet qu'on est là ici je suis sur mygr mais si je change par exemple si je vais ici et ben là je suis sur un autre dépôt la question c'est est-ce que je peux utiliser ce nom de dépôt pour rendre mon runner unique ben pourquoi pas alors évidemment si on est plusieurs développeurs à lancer le runner sur le même dépôt et que je mets juste le nom du répertoire ou dans le nom du runner ça va pas faire ce qu'il faudrait c'est mettre le nom de la machine aussi pour mettre le nom de la machine pour obtenir le nom de la machine ici on a une commande qui s'appelle hostname donc là la machine c'est citroug donc on va commencer par mettre le nom de la machine donc pour faire les choses bien je vais créer une variable donc là je vais pouvoir faire pas mal de choses alors je peux créer la variable à plein d'endroits différents j'ai décidé de le créer dans la fonction parce que je vais l'utiliser que dans la fonction je peux la mettre n'importe où cette variable je peux la créer au début elle sera présente dans tout le script mais bon tant qu'à faire autant ne la créer que dans la fonction elle ne sera présente que dans la fonction c'est bien pour la portée de la variable de la garder là où elle est de la déclarer au plus près de là où elle est et de voir si on en a pas besoin ailleurs a priori j'en aurais pas besoin ailleurs donc je vais mettre le hostname alors pour récupérer le retour en fait d'une commande ici vous voyez citroug c'est le retour de la commande hostname on a deux choix soit on utilise les anticotes comme ça là regardez mon terminal var égale anticote hostname anticote ce qui fait qu'en fait si je fais un écho de ma variable je vais avoir citrouille j'aime pas du tout cette notation parce que je la trouve un peu un peu dur à lire et je préfère la notation dollar parenthèse si je fais dollar parenthèse hostname ça marche de la même manière et pourquoi je préfère ce formalisme là c'est parce que le dollar rappelle que c'est une variable et en fait on la traite comme une variable et le fait d'utiliser des parenthèses permet d'avoir un esthétique quand même plus agréable par rapport à juste l'anticote donc là on a mygitlabrunner-citrouille parce que c'est ma machine et ce qu'on veut c'est le nom du répertoire alors pour obtenir le nom du répertoire on a la commande pwd pwd va nous donner le nom du répertoire en cours voilà et donc ce qu'il nous faut c'est récupérer ceci mygr c'est ça qui nous intéresse donc pour ça on va utiliser une autre commande qui s'appelle base name base name nous permet de récupérer le dernier morceau derrière le slash donc on veut récupérer le base name du retour de la commande pwd base name du retour de la commande pwd donc ça nous donne mygr donc c'est ça qu'il nous faut hop je le prends et donc évidemment c'est une encapsulation parce qu'on veut le retour de cette commande et si on vérifie il n'y a pas de loup on a bien mygr donc du coup on va avoir comme runner name ici mygitlabrunner-citrouille-mygr est-ce que c'est correct ? est-ce que c'est ce qu'on veut ? a priori oui un petit coup de shellcheck alors il y a plein de choses alors oui base name on avait dit qu'on encapsulait ensuite pareil on encapsule pour bien spécifier que c'est des chaînes de caractère voilà il n'y a plus rien on a tout corrigé donc là on a lancé un nouveau runner a priori il va être disponible ici ah oui mais je suis bête on ne va pas avoir de nom du runner ici c'est ici qu'on va le voir parce que ce qui nous embête c'est quand même son nom quand il tourne voilà il est bien là donc ce qui va nous permettre de pouvoir lancer plusieurs runners dans plusieurs répertoires différents sans aucun problème et comme ça au moins on est tranquille donc là évidemment à chaque fois qu'on lance un nouveau runner et bien on a le précédent alors ça il faudrait le corriger en effet il faudrait qu'on le fasse il faudrait qu'on corrige et qu'on désenregistre le runner avant de l'enregistrer donc on va mettre une nouvelle carte et vous voyez moi qui étais parti pour me dire c'est la dernière vidéo ben non j'en ai encore 3 d'avance en fait on va amender le précédent commit parce que là la seule chose qu'on a rajouté c'est juste le changer de nom donc j'amende mon précédent commit parce que on n'a pas fait grand chose en soi on peut juste spécifier un nom nous y voilà 64 lignes de script c'est pas mal on n'a pas totalement fini donc on y reviendra en tout cas moi je suis content on va valider notre merge request on résolve on attend que ce soit fini et moi je merge contre la pipeline extra succès ce qui me permet de résumer en fait on a donc vu comment est-ce qu'on pouvait appeler des commandes dans le shell et les mettre dans des variables retrouver le retour d'une commande donc ça c'était plutôt intéressant j'espère que ça vous a plu et j'espère que le code vous plaît et vous permet en fait de voir que le bash finalement c'est pas si abscon que ça et pas si compliqué avec une syntaxe très très complexe on peut faire plein de choses avec le bash en tout cas quand on fait de l'intégration continue on peut pas on peut pas faire autre chose que du bash enfin on peut on peut faire autre chose que du bash mais c'est moins c'est moins facile là vraiment quand on veut faire plein d'automatisations en rapport avec le système là vous avez vu la seule chose qu'on fait c'est créer un fichier et lancer des commandes de Docker donc ça va pas chercher très loin par contre il y a un petit peu d'intelligence pour cette intelligence on fait du bash donc je vous dis à la prochaine dans deux semaines pour la prochaine vidéo de ce live coding et portez-vous bien ciao et portez-vous bien et portez-vous bien et portez-vous bien